Bonjour, je suis le médecin général Philippe Barbrel. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôpital Robert-Piquet que je dirige. L'hôpital d'instruction des armées Robert-Piquet est un des neuf établissements militaires français. Il a vocation à accueillir naturellement la communauté de défense, mais c'est également un hôpital public qui peut accueillir tous les assurés sociaux. Depuis quelques années, l'hôpital d'instruction des armées Robert-Piquet a choisi d'externaliser une partie de ses fonctions logistiques, au premier rang desquelles celle de traitement des déchets qui a été confiée à la société Veolia Propreté. Bonjour, je suis le lieutenant Bertelot, chef du service intérieur et de suivi des prestations externalisées de cet établissement. L'hôpital d'instruction des armées Robert-Piquet produit plus de 500 tonnes de déchets par an, dont 130 tonnes de déchets dangereux. Pour le traitement de ces déchets, nous avons identifié, en partenariat avec la société Veolia, 19 filières de tri. La réduction des déchets est un axe majeur de notre politique en faveur de la réduction des coûts et en faveur de l'environnement. Notre principale action porte sur les dasseries, dont l'objectif est de réduire le tonnage de 15% pour l'année 2011. Dans un premier temps, le prestataire a organisé un audit de toute la chaîne de tri des dasseries dans l'établissement. Cela nous a permis d'identifier les principales pistes d'amélioration du tri dans notre hôpital. Dans un second temps, nous avons organisé, en partenariat avec l'unité d'hygiène hospitalière, une journée de sensibilisation et d'information au tri des déchets. Cette journée de sensibilisation au tri a notamment été l'occasion d'introduire un nouveau contenant dans la chaîne des dasseries. Le carton double emballage, qui est moins coûteux que les fûts d'asseries, mais tout aussi adapté à ce type de déchets. L'adhésion forte du personnel à cette journée de sensibilisation porte déjà ses fruits, puisque nous pouvons d'ores et déjà observer une réduction de 9% du tonnage des dasseries à ce jour. Veolia Propreté met du personnel à disposition de l'hôpital d'instruction des armées Robert Piquet, afin d'effectuer la collecte des 15 zones d'entreposage intermédiaires, et ainsi procéder aux échanges de bacs. Ces personnes assurent également la gestion de la déchetterie. Tous les déchets transitent par la déchetterie. Les dasseries sont entreposées dans une zone d'entreposage centralisée. Au-delà de la collecte effectuée par Veolia Propreté, les autres déchets sont entreposés et apportés par le personnel de l'hôpital dans des bennes dédiées. Veolia Propreté assure le transport de l'ensemble des déchets, selon les réglementations spécifiques à chacun d'entre eux. Nous effectuons environ 10 rotations par semaine, dont 6 sont effectuées par des camions et des chauffeurs agréés pour le transport des dasseries. Tous les déchets produits en établissement de santé sont soit valorisés, soit recyclés, soit détruits dans les centres de traitement de Veolia Propreté. Le partenariat existant entre la société Veolia Propreté et notre établissement est un atout dans la gestion de nos déchets. En effet, nous sommes assurés du respect de la réglementation, de la production jusqu'à l'élimination du déchet. Ensuite, la mutualisation et la rationalisation des moyens sont assurés. Ce partenariat privilégié avec Veolia Propreté nous donne aujourd'hui d'excellents résultats, puisque toutes les autorités de contrôle externe montrent que cette activité de traitement de déchets est particulièrement exemplaire. En délégant l'ensemble de la gestion de ces déchets à Veolia Propreté, l'hôpital d'instruction des armées Robert Piquet s'appuie sur les compétences d'un interlocuteur unique pour respecter ses obligations réglementaires et peut ainsi rester centré sur son cœur de métier, la santé publique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501